Thornton, Poitras Auclair, Bishop Stevens et Frosted Flakes, avocat. Je pourrais parler à Maître Auclair, s'il vous plaît. Galéling ? Comment ça, Galéling ? Charles Auclair. Bonjour, Maître Auclair, je viens d'être arrêté pour cause d'ébriété en état de conduite. D'accord, vous vous patientez, Mme Richon ? Non, non, c'est pas elle, ce coup-là, mon nom est Régis Barbeau. Ah, vous avez pas de dossier chez nous ? Non, on m'a référé à vous. Ah bon, d'accord, alors je parle le meter. Ok. Fait que je suis sorti dans la cassette, je suis reculé dans un arbre, Monsieur, ça sert à rien d'essayer de sauver de l'argent en parlant vite, je comprends rien de ce que vous dites anyway. Mais là, c'est quoi votre tarif ? C'est 350 l'heure, généralement c'est des cas d'une vingtaine d'heures. Bon, je serais-tu mieux d'appeler une emploi électrique ? Pourquoi, monsieur ? Ils sont 2 piastres pour 2000 heures. Oui, mais ils savent pas mentir. Attendez quoi, j'ai pas le choix. Bon, alors vous avez échoué un test de diversion mètre ? Échoué, vous dites ? Oui. À côté de ça, Moby Dick, séché sur une plage, je ferais même pas essayer. Oh boy, c'est vraiment échoué, ça. Ils m'ont fait passer le test de marcher droite sur une ligne blanche, puis j'ai fait tomber trois lampadaires, puis ça a parti d'un incendie de quartier. D'accord, pouvez-vous me dire votre alcoolémie ? Oui, t'en es-tu plus ? Vous m'appelez de où, monsieur ? De chez nous. D'accord. Un petit peu. Un alcoolémie, c'était... Vous êtes dans le 450 ? Non, c'est un petit peu plus bas que ça quand même. C'est votre région ? Ah oui, je suis à Rive-Sud. D'accord. C'est point 37. Oh boy ! Oui. C'est de l'alcoolémie, ça. N'est-ce pas ? Pourrais quasiment passer à star alcoolémie. Racontez-moi quand même. Excusez-moi, pour commencer, il faut que je vous dise que je suis impliqué dans une haute fonction publique. Oui. Je vais régulièrement à Québec pour travailler au cabinet du premier ministre. Oui, mais vous n'êtes pas connu du public. Vous n'avez quand même pas un rôle dominant. Non, non. Ça, c'est ma blonde qui l'a. Moi, j'ai un masque de bambi et un rouleau à pâte. Je veux dire, dans vos fonctions, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas connu du public. Non, mais c'est le premier ministre qui pourrait avoir l'air fou. Oui. Ça ne l'aiderait pas à moins avoir l'air fou, mettons. Bon, mettons, on garderait le même air. Oui. Bon, OK, c'est un clown disloqué d'un vidange avec des cordes pétées sur son banjo. C'est correct, ça? Bon, bravo. Règle numéro 1, on ne cache jamais rien à son avocat. Je suis sorti d'un 5 à 7 et j'ai commencé par reculer dans un arbre à côté du bord. Reculer dans un arbre? Que genre d'arbre? L'arbre qui est à côté du bord. L'arbre du bord. C'est ça, là. Bar Arbor, en anglais, je pense. Et ensuite, vous avez pris la route, c'est ça? Oui, je suppose que je devais faire des S en conduisant, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Des S en conduisant. On pourrait toujours plaider que je ne savais pas que cette lettre-là était interdite sur la route. Nul n'est censé ignorer la loi. Je sais bien, mais quand je pense à toutes les... Est-ce que c'est votre première offense? Oui. Bon, ça peut nous aider. Ok. Vous pourriez être jugé au centre de la petite offense. Ah, c'est vrai? Pour ses piasses. Vous pouvez me mettre à genoux dans le coin. Il y a le problème du dossier criminel. Ça, ça m'écoeure en mode. Oui, je sais bien. Je suis réjoui sur vous qu'il n'y ait pas eu un accident mortel. Oui, je me réjouis, oui. Rémine de rien. Attendez, je vais chercher du champagne. Je vais regarder. Je vais vous remonter le moral avec une petite joke d'amaca. C'est le gars qui s'est empoisonné en mangeant dans un restaurant mexicain. Il appelle un criminaliste pour dire, je voudrais actionner le restaurant. Criminaliste, il dit, je m'excuse, je ne peux pas t'aider dans ta cause. Je ne réponds pas des tacos, j'ai mangé des burritos. Meter, tourne. Ok, j'arrête, j'arrête. Vous m'aidez à faire mon travail. Je ne veux pas savoir comment je me sens trop de cul. Mettez-vous pas dans cet esprit-là. Comprends-tu mon chien à ce temps ? Comment ça ? De se sentir trop de cul à tous les jours. Ça s'est passé quand ? Jeudi dernier. Pas jeudi en plus. Quoi ? On va avoir un dossier judiciaire. C'est pire qu'un dossier mercrediciaire. On va essayer de l'éviter. Je n'ai même pas encore annoncé à ma fan. Vous êtes mieux de le faire tout de suite. Oui, c'est juste que je pense à une formule. Je comprends, c'est normal. Je vais commencer à m'écrire une petite préambule ici. Ben oui, on se prépare. Bonjour chérie. Bon don ben beau tes cheveux, virgule. Faudrait qu'on se voit. Si j'ai un dossier criminel, je ne peux plus voyager. Ben c'est-à-dire qu'il... Il m'enlève mon passeport. Non, il efface juste les deux dernières lettres. R et T sur votre passeport. Ça devient un passeport. Ben c'est ça, je ne peux pas aller nulle part.